Enfin, ici en Côte d'Ivoire, à Abobo, plus précisément, ADS a remporté le tournoi Fit in e-foot. Il pleure de joie ce torré vainqueur de la Coupe Hamza Gamal. ADS a remporté le Fit in e-foot, l'un des tournois des vacances les plus suivis à Abobo. La finale opposée, Kartala au ADS. Un grand promoteur du football de jeunes avec des camps de foot comme Aspire Académie, Mamadou Senogo d'Ivoire Sport Promotion a dit sa satisfaction d'avoir vu jouer ses enfants. Moi, ça m'a fait de la joie de venir assister au football de jeunes parce que c'est ma passion. Je pense pouvoir apporter ma pierre à l'édifice pour la construction du football ivoirien. Les matchs auxquels j'ai assisté m'ont permis de découvrir des jeunes talents. Je pense que c'est les jeunes qu'il faut suivre et leur permettre surtout de continuer comme ça pour pouvoir un jour, comment on appelle, évoluer dans le football professionnel. Ce genre de compétition manque un peu, donc il faut encourager les organisateurs afin que d'autres personnes puissent prendre le relais peut-être dans d'autres communes d'Abidjan ou même de la Côte d'Ivoire pour permettre vraiment à tous ces jeunes enfants de cette catégorie d'âge-là de pouvoir jouer au football et de leur faire aussi plaisir. Cette finale a tenu toutes ses promesses car les gamins ont fait montre d'une insolence technique qui n'a pas laissé le public indifférent et qui n'hésitait pas tantôt à acclamer, tantôt à pousser des cris de joie. S'étant neutralisé par un score de parité 1-1, il a fallu les tirs au but pour départager les deux formations. Séance de tirs au but remportée 2-0 par la formation de ADS qui succède ainsi à Rovka, vainqueur de l'édition de 2014. La logique est parce que personne ne mettais de gagner un coup du jeu. Ils pensent que le tirs au but en pute débatager les équipes et le meilleur a gagné. Bravo à ADS, Catalan n'a pas démerité, bravo à tous les candidataires aux parrains et c'était formidable à l'année prochaine. C'était une finale très difficile. Le but de Catalan était une grande équipe, nous sommes sur le balanage et on a gagné. Sous-titrage Société Radio-Canada